Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum avec ma team habituelle Eni, XL ou Ginac et en face on a Enutroph, Yop et Eniripsa. Yop, Eni et Enu c'est une team que je vois régulièrement, c'est une compo assez classique qui est très intéressante notamment au niveau de la capacité qu'a l'Enutroph à mettre une corruption sur un tour où le Yop il va être en retour de chance avec une Précy ou une Coco ou ce genre de choses, ça peut être très dangereux au niveau des dégâts et là je vois au niveau des résistances du Yop qu'a priori il va cogner très fort. Il va certainement faire très très mal, sinon les restes de l'ennui et de l'ennui sont plutôt corrects mais le Yop est plutôt fragile donc avec certainement énormément de dégâts. J'espère que je vais réussir à gérer ça. J'espère que je vais réussir à contrer à peu près ces histoires de burst. Bon heureusement il a peu d'esquive PA le Yop donc je vais pouvoir éventuellement lui placer du retrait sur des tours où il va taper très fort. Est-ce qu'il a un Nébuleux ? Ok, Vulbus Nébuleux, ok il n'a pas le temps, le mec il est riche. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Euh, qu'est-ce que je vais faire moi ? Qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Bon je vais avancer tranquillement. On va tirer là-dessus, moi j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus intéressant mais je préfère me mettre en général en état de rage dès le premier tour ce qui me permet de balancer un flair dès le deuxième tour si j'ai besoin. J'aurais pu stacker un petit peu mes carcasses sur son Doppel et du Troph. Bon je ne l'ai pas fait, c'est pas bien grave. Le Yop donc le Yop qui va vraiment faire mal. Je pense qu'il va charger une Destin là, à mon avis il va essayer de passer un kill au tour 3. Voilà, la Destin qui charge, qui crit en plus. Bon là on a clairement un mod avec full critique, énormément de dégâts. Il va falloir que j'anticipe ça, ça serait bien que j'aille tacler les nus. Mais les nus qui a peut-être un trophée fuite jugé par son tacle. Le genre de trophée qui fait un gros bonus en fuite mais un gros malus en tacle. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils jouaient avec ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir placer ici ce genre de choses. On va placer la synchro comme ça. Petite gélure. Est-ce que je mets le Doppel ? Je vais peut-être plutôt mettre le cadran. Non, je vais faire Doppel et on maîtrise. Tout en revenant un tout petit peu en arrière. Le cadran je vais le garder au tour suivant pour voir comment je peux le placer pour qu'il soit vraiment intéressant mais dans tous les cas j'ai quand même mis l'état téléfract sur le Genac et l'Enerypsa, ça pourrait me servir pour la suite. Et en plus ça va un petit peu booster la synchro, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors qu'est-ce qui nous fait cet Enerypsa ? Moi je pense qu'il va booster l'Yop. Bon ça c'est un peu s'y attendre, il n'y a pas de soucis là-dessus. Il faut vraiment que je sois vigilant là. L'Enu, je pense pas qu'il place la corruption à ce tour-là. Il va essayer de la placer probablement au début du tour 3. Ou quoi que... Le Yop n'a pas de puissance donc a priori ce sera au début du tour 3 qu'il va la mettre. Il faut vraiment que je reste attentif à ça et que je sois vigilant et prêt à réagir pour ne pas me faire exploiter. Il faut vraiment que j'arrive à être concentré là. Ces derniers temps je trouve que je fais beaucoup d'erreurs de le manque de concentration, ce qu'on pourrait appeler des erreurs des tours de riz. Ce serait bien que là je n'en fasse pas trop. Du coup, bon je vais quand même continuer à placer mon jeu tranquillement. Je vais essayer de pas trop exposer l'Enuivre idéalement. Je peux aller là. Là ça devrait aller à peu près. Je vais placer un Doppel. Bon ça fait beaucoup de Doppel en jeu là déjà. Mais ici, Déni va être un petit peu embêté. S'il veut venir chercher du retrait sur mon Eni, s'il veut, il faudra qu'il s'approche beaucoup. Éventuellement qu'il tue le Doppel le Génial, ça va lui prendre des PA. Alors moi il faut vraiment que je me débrouille pour ne pas le laisser placer de corruption. Là le Xel il est dans la... Ah oui d'accord. Ah oui c'est vrai qu'il y a le... C'est vrai que le combo retrait anticipé et tour suivant corruption, accélération et tout, ça se fait de plus en plus. J'en vois beaucoup. En revanche ça veut dire qu'il va pas pouvoir... Il aura peu de mobilité pour placer sa corruption au tour suivant. Donc là il faut que je fasse en sorte de ne pas la prendre. Puisque voilà, il sera forcément à la case là au tour d'après. Sauf si en plus je balance un rollback avec... Ah non, je suis con, le rollback ne fera pas effet étant donné qu'on est tous en pesanteur. Alors moi qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire... Ah bah du coup, ce fameux boost dont je parlais, on va le faire maintenant. Hop. Ça c'est pas trop mal. Et ensuite... Oh je vais me faire un arcana. Ok. J'aurais pu faire un arcana au début, ce qui m'aurait permis de tuer le doppel et l'utrophes, mais dans tous les cas le roquet le termine, donc ça change pas grand chose. Euh... Ouais ça fait pas vraiment... Ça revient exactement au même niveau de ce qui s'est passé sur le tour. Le... Euh... Le yop, ouais bon, qui va se booster. Là qui va se faire certainement la puissance. Peut-être changer le coco parce qu'il a pas grand chose de plus à faire dans la mesure où il a déjà tous ses boosts. Moi je pense que c'est ce que je ferais à sa place. Non d'accord, il préfère libérer la ligne de vue sur les nids pour placer une corruption avec les mines de trophes. Très certainement. Très certainement. Alors moi du coup c'est pour moi l'occasion de placer mon cadran. Je peux le mettre là mais ça va être un peu embêtant. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Ouais. Hop. Je vais mettre une momif. Là du coup ce qui est bien c'est qu'avec le gzell je peux faire en sorte qu'un tour comme ça un peu moisi soit quand même assez productif. Euh... Voilà on va placer un petit flou. Et euh... Une fuite sur l'enni parce qu'à mon avis c'est lui qui va être en difficulté. Il va peut-être se faire un petit peu embêter. Bon alors là le sac qu'il a un peu troll je pense. Il a pas dû placer l'IA comme il aurait voulu. Parce qu'il peut pas faire de mots déroutants sur son IOP. Ce qui ferait quand même un bonus de puissance pour le tour du ROX. Alors à mon avis ça c'était pas prévu. Il a pas dû compter l'EPM comme il faut. Et le sac vient le bloquer. C'est un peu dommage pour lui. Euh... Moi de mon côté comment je vais pouvoir... Comment je vais pouvoir gérer son petit enutrophes. Ah je suis quand même bien embêté là. Je peux pas faire grand chose pour me déplacer. Avec le gzell je pouvais pas déplacer l'enni parce qu'il était en pesanteur. Avec l'UJ non plus. Il faut vraiment que je mise tout sur une kvot mais la kvot elle risque de pas suffire malheureusement. Euh... Il a combien ? Ouais... S'il a une bonne intel il pourra peut-être la kvot. Bon cela dit... Je vais la mettre là. Cela dit il est pas en ligne pour faire la désinvocation. Donc euh... Ça devrait lui bouffer pas mal de PA. Il faut qu'il arrive à la pt en moins de... Il faut qu'il arrive à la pt en moins de 6 PA quoi. Enfin bon... On verra s'il s'en sort. Moi je vais me faire un mot de regen parce que j'ai vraiment peur du focus. Et euh... Est-ce que j'ai un truc intéressant à en faire ? Autre. Pas vraiment. Je vais mettre un boost de puissance sur le gzell. Allez. Parce que le gzell j'ai plus de... Il est plus probable que le gzell arrive à aller chercher le contact en face. Alors une accélération sur le yop. Une cupie. Il doit être en retour de chance. Oui il est en retour de chance. Et euh... Il vient quand même chercher un petit peu de dégâts sur mon ennemi. C'est inquiétant tout ça. C'est inquiétant. Euh... Est-ce que je peux aller chercher le yop moi ? 1, 2, 3, 4, 5... Alors je peux aller chercher le yop. Mais si je fais ça, je vais de toute façon me faire éclater. Euh... Le mieux c'est peut-être que je le laisse s'approcher. Ouais. Je vais faire ça. Je vais essayer de me... De me protéger au maximum. Je vais me faire un petit mollusse sur le doppel histoire de prendre encore plus de résistance. On va venir chercher un pelage protecteur sur le nid des fois qu'il a vraiment envie de le taper. Et on va placer également un chaff ici. Si ça crit, c'est cool. Bon ça crit pas. Mais ça peut peut-être éventuellement le gêner un tout petit peu. Bon a priori pas tant que ça. Euh... Voilà. Donc là j'ai vraiment fait ce que j'ai estimé être correct pour me protéger. Alors est-ce qu'il vient sur le logis ou est-ce qu'il part sur l'enni ? Ok. Il est là d'être sur le gis. Il peut toujours faire un bond donc là je ne sais pas trop. Euh... Non d'accord. Donc c'est sur le gynac. Et effectivement ça tape vraiment fort. Ça tape vraiment très fort. Alors le sac animé est tombé avec le contre. Et là, euh... Bah ça picote quand même. Ça picote. Ouh yo 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 yo. Cela dit. Cela dit, moi je vais peut-être pouvoir enchaîner son yop derrière. Je vais partir full dégâts. Hop. Hop. Euh... Parce qu'on ferait pas un petit kill sur le yop là. Je fais un paradoxe. Ça fait quoi ? Ça fait... Ok. Bon j'ai pas assez de maîtrise. On va pas faire le fou. Euh... Je vais placer... Je vais partir full dégâts. En espérant que je fasse un truc correct. Si je fais ça, je le ramène là-haut. Je vais faire ça. Hop. Ah ! Il me reste ADPA. Il me reste ADPA. Mal joué. J'aurais pu le faire. Putain je pensais pas. Et le Doppel qui termine... Euh... Improbable. Improbable. Donc voilà, le mec a voulu... A voulu me rush. Et finalement, il s'est cassé les mains sur mon UJ. Et il s'est un peu tué tout seul quoi. Avec le contre. Euh... Bon bah merci le contre. J'ai pas grand chose de plus à dire. Dommage que j'ai terminé avec 2P avec le Xels. J'aurais pu faire un truc un peu plus propre quand même. Là ça fait tâche. Bon bah c'est pas grave. J'aurais pu aller en fait ici et faire un sablier de Xelors. Qui aurait rajouté un tout petit peu de dégâts et qui aurait placé du retrait sur le Yupp. Mais bon bah ça passe. Ça passe. Je veux dire... Je veux dire GG. C'était quand même... Voilà. C'est une stratégie qui est bien rodée mais qui est très connue. Et on la voit venir à des milliards de kilomètres. Le Yappeni... Enfin le Yappeni est nu. C'est très très connu. Euh... Qu'est-ce que je vais faire moi ? J'en vais soigner. Est-ce que c'est intéressant de debuff là ? Non pas spécialement. On va mettre un petit mot de régène. Hop. On va pas prendre de risque. Je pourrais mettre un une prêve. Parce que ça vaut vraiment la peine. Bon bah pas tant que ça concrètement. Ça va... Bon et on va partir sur le dessus. Tout simplement. Hop. Et puis moi je vais partir sur Lennie je pense. Bon là concrètement je vais pas dire que c'est fini mais ça l'est un petit peu. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Lennie a l'air d'avoir un beau Rox R tout de même. Faut que je sois attentif à ça. Bon j'ai bien fait en tout cas de blinder mes persos au maximum. Je pense que la petite action de l'Eugénac là quand il a rapproché l'ennemi et qu'il a placé les résistances, les boucliers, c'était la bonne chose à faire. On a vu que même sur des grosses raids... Enfin des grosses... Oh pas tant que ça. C'est vrai que mon Eugénac est moins solide qu'avant mais... Les dégâts étaient quand même difficiles à gérer. Ça tapait très très fort. Ok il y a du retrait, du retrait, des dégâts... Jusque là ça va à peu près. Et bah je vais pouvoir attirer Lennie. Est-ce que j'attire ou pas ? Ouais je vais attirer ça. Ça me permettra peut-être de générer des petits téléfrags ou ce genre de choses. Et puis je vais... Je vais l'éroder, je vais me transformer tant pis. Hop avec les dégâts de mon Eugénac qui comme vous le voyez sur ce nouveau stuff sont vraiment sympathiques tout de même. Qu'est-ce que je vais faire de mon côté ? Je vais venir ici. Pour que le Xel puisse faire une petite téléportation sur mon Ennemi. Et ça ça ne doit pas faire le taf. Hop. Si je lui fais ça, il retourne là-haut. Ah c'est dommage ça, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. En revanche je peux faire ça. Je peux faire une cabote ici. Et là ça va piquer. Ça va piquer. Hop. Une petite synchro qui pète et ça le laisse à 300 points de vie. Ça va être une petite chute. Hop. Malheureusement ça ne termine pas. J'aurais bien aimé. Ça aurait pu être sympa. Comme ça il n'aurait pas pu se soigner. Décidément. Mon Doppel, il a tué Eliop. Il a tué Eleni. Ça serait bien qu'il tue le Nutrof. On pourra dire que ce sera le Doppel qui aura géré la game. Ben dis donc, pas mal. Pas mal du tout. Hop là. Nous on va venir chercher les dégâts. Là il s'agit vraiment de faire un truc qui ne soit pas trop long parce que c'est terminé. Bah décidément un combat assez comique tout de même. Le Doppel. Il tape fin le Doppel Xelor. Les petits Doppels qui ne sera d'ailleurs plus en jeu à partir de la prochaine mise à jour. Les Doppels vont être supprimés. Et bah c'est bien. On a quand même quelques petites actions qui resteront en souvenir. C'est vrai que là le petit Doppel Xelor il a fait son travail. Qu'est-ce qu'il nous fait donc cet Nutrof ? Il passe ? Il joue pas ? Ok. Bon. Je peux comprendre. De toute façon voilà c'est son dernier tour là. Il tiendra pas la fin du tour 5 je pense. Ok il s'approche c'est bien. Il n'est pas dans l'anti-jeu. C'est tout à fait honorable. Bon moi je vais taper. Donc tout simplement. Avec le UJ qui a lui tout seul lui met déjà énormément de dégâts. Hop on va rester ici. Je pense pas que le Xelor pourrait terminer. Mais en revanche Lémy c'est quasi sûr qu'il va finir. Lémy c'est quasi sûr qu'il va finir. Hop. Bon allez on va partir sur un truc vraiment tranquille. M'entache. Je vais l'amener ici. Hop. On peut faire de style et on va tenter des petits moves. Des petits moves sympathiques. Est-ce que si je fais un paradoxe ça me le ramène ? Mais oui ça me le ramène. Oh c'est beau ça c'est beau. Oh c'est en vrai. En vrai c'est presque possible. Est-ce que le Doppel termine ? Ah ! Oui ! Le Doppel a fait les 3 kills c'est incroyable. Le Doppel a fait les 3 kills. Bah dis donc. Ça c'est original. C'était vraiment sympa. Quel colis inattendu. Je ne pensais pas vraiment que ça allait se passer comme ça. Tout s'est joué très vite. Ils n'ont pas su contrer la puissance de Mondafolk Zellor. Bon bah assez original. Vraiment le contre qui a fait l'efficacité de la chose. Et quand même avoir un peu de culture des compositions. Et voir venir les menaces et les dangers. Et les stratégies récurrentes. Bon bah c'est... Voilà je suis bien content. C'était vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous laisse là. Et je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour pas mal d'autres vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501